Vous regardez RTL La semaine prochaine, on va beaucoup parler d'Anthony Sadler, Alex Carlatos et Spencer Stone qui vont faire leur début au cinéma. Mais qui sont-ils ? Ah c'est les héros du film de Clint Eastwood qui retrace les attentats dans le TGV pour aller à Bruxelles. Thalys dans le Thalys. Dans le Thalys. Et ben c'est les vrais comédiens. Enfin c'est pas des comédiens, c'est les vrais... Ils ont joué leur propre rôle. Ils ont joué leur propre rôle. Excellente réponse de Stevie ! Clint Eastwood a préféré prendre les vrais héros du Thalys plutôt que d'engager des acteurs comme Stevie, Elie Seymourne. Donc à ce moment-là ça s'appelle pas un film, ça s'appelle un documentaire. Oui mais non, parce que tous les autres sont des acteurs dans le film. D'ailleurs il y a même quelqu'un qui joue François Hollande et ce sera ma question suivante. Ah c'est Patrick Brahoude. Deuxième bonne réponse, bravo Elie Seymourne. Il a déjà joué. Ce qui est idiot parce que là il aurait pu prendre le vrai François Hollande, Clint Eastwood. Oui il a que ça à faire. Il a du temps. C'est intelligent cela dit, au lieu de prendre un mec et un acteur et de l'entraîner pendant six mois pour avoir des réflexes de marine, il prend directement un mec qui a fait la marine. Ah oui oui. Bah oui. Oui et puis ils ont vécu la... Oui je crois qu'ils avaient des physiques plutôt avantageux. La question c'est est-ce que Jean-Hugue Anglade joue son propre rôle enfermé dans les toilettes ? Ah oui c'est vrai. C'est pas vrai. Non mais non pas du tout. Vous auriez été un héros vous à bord du Thalys Stevie ? Je pense que j'aurais réagi ouais. Ah oui ? Ah bah si tu vois quelqu'un sortir une arme, tu essayes de faire quelque chose. Tu te serais planqué c'est ça ? Non il aurait griffé. Il aurait griffé, il aurait pincé. Oh non arrête. Hé Seymbat moi, qu'est-ce que tu crois toi ? Moi si vous me posez la question, je ne vous répondrai pas parce que j'ai la conviction que jamais on ne peut savoir et qu'on ne peut pas se prévaloir d'une réaction qu'on aurait ou non. On sait après coup si on est un héros ou non. Ah bah évidemment moi je saute directement à la porte du gars. Moi je pense quand même que je me jette par terre et que je me planque. Ah oui ? Non il faut discuter. Bah tu passes pas entre les sièges. T'inquiète ! Il y a des moments tu rentres partout quand t'as la trouille. Il faut discuter. Écoutez monsieur c'est un peu idiot ce que vous allez faire. Réfléchissez. Alors prenez un autre accent vous. C'est quelque chouette que les vrais héros, il faut dire que c'est eux qui ont écrit le livre et Clint Eastwood évidemment a adapté le film du livre qu'ils ont écrit eux-mêmes. Donc autant après, mais ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas à ce qu'ils leur disent, c'est vous qui allez jouer vos propres héros. Il faut dire qu'ils ont des bonnes gueules les trois. Oui ils sont mignons. Ah oui ? Oui ils ont des très bonnes gueules et puis Clint Eastwood maintenant de toute façon dès qu'il y a un fait héroïque sur les Etats-Unis ou aux Etats-Unis, le mec refait le film systématiquement. En fait c'est un documentaire en film, comme il l'avait fait avec ce fameux pilote qui avait adhéré sur l'Hudson. C'est vrai que Stevie et Elie Seymour n'auraient été moins crédibles dans le rôle du DCI. Non, peut-être que moi j'aurais pu faire le djihadiste peut-être, avec une petite barbe, ça aurait été sympa. Vous connaissez l'histoire des deux types qui rentrent avec des cagoules et des kalachnikovs dans le métro, ils crient à la Ouagba. Il y a un petit jeune dans le fond, il dit les mecs vous êtes cons, j'ai cru que c'était le contrôleur. Sous-titrage Société Radio-Canada